... Bonjour à tous, amis fantômes, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Murderhead, sous le suspect, donc ce fameux let's play. Donc si je ne m'amuse, c'est l'épisode 4, donc nous avions rendez-vous au cimetière, c'est parti, allons-y tout doucement, pardon, enfin tout doucement. Voilà, donc dans le dernier épisode, on venait de quitter le commissariat. Il n'y a pas besoin de me cacher, il n'y a pas de démon encore. Alors, le cimetière... Ce qui est marrant, c'est que j'ai failli appuyer sur le bouton pour passer au-dessus de la barrière. C'est parce que, comme forcément je joue à d'autres jeux... Pas en let's play, par contre, mais... Par contre, on ne peut pas passer là... Ah, c'est peut-être là, par la porte... Voilà, on est arrivés... Nous sommes arrivés... Avant, je voyais cet endroit comme la dernière demeure de Julia. Maintenant, ce n'est qu'un lieu où repose son corps. Et bientôt, le mien y reposera aussi. Ce cimetière n'a rien d'une demeure. C'est un lieu où viennent les vivants, pour mieux se souvenir de nous. ... 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 Ok, il faut trouver le fantôme blond. Je pense que c'est un blondinet, on dirait. Alors, pourquoi quand je... Qu'est-ce que tu sais sur la fille qui a été repêchée ici ? Il y avait un truc qui a dérivé avec son corps. Je crois qu'il s'est échoué dans les buissons. Alors, échoué dans les buissons... Dans ce buisson ? Caché dans l'ombre... Il fait trop sombre dans ces buissons. Ouais, je l'ai fait sans vous voir mais bon... J'ai besoin de toi pour sortir quelque chose des buissons. Ok. Je ne sais pas si c'est important mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est ça hein. Ouais, ficelé. Faut aller en amont pour savoir comment elle est morte. Je dois prévenir Joy. Encore, c'est échoué sur les berges, donc elle a été tuée ailleurs. Oui. Mais où ? Il y a des kilomètres de berges. Autant chercher une aiguille dans une botte d'aiguille. Non Einstein, là c'est un paquet d'aiguilles. Grouillant de fantômes. Si je pouvais lui demander... A elle, à Sophia. C'est là. Et attends, peut-être qu'on peut. C'était elle le fantôme qui m'observait. Elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Et là... C'est elle. C'est la fille de la photo. Bon sang, arrête un peu ça, tu veux ? Attends, me laisse pas ici avec... Vous avez vu ça ? Ouais. Elle parlait avec ce policier blanc. Donne-le tout ce que je demande. Eh ! J'ai besoin de votre aide ! Eh ! T'as entendu ça ? A ton avis, bien sûr que j'ai entendu. T'es démon. Fais chier. Désolé, là je suis un peu en flip. Ah, ils sont là-bas, c'est con. Euh... Euh... Eh oui ! Je suis sûr que je... Comme par hasard, je dois y aller. Ouais, je vais aller les crever. Alors. Oh, oh. Retourne-toi mon mignon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis peut-être gouré de bouton pour l'attraper en fait. Pardon. Allez, viens mon petit. Et j'appuie pourtant. Ça me saoule, ça. Sérieux. Et d'une force. Je suis désolé pour cette prestation. Pourtant j'appuie. Je suis désolé. Oh, oh, tu ne m'as pas vu toi. Allez, retourne-toi. Allez, va-t'en, on va chercher Frodon. Pour ceux qui ont reconnu la référence. C'est quoi se délire ? Je ne peux pas l'attraper ? C'est bon. Il n'y a plus rien d'en avoir. Non. Il faut que je retrouve maintenant ma route. C'est pas là. C'est là. Allez, on va retourner voir Dieuï. Est-ce qu'elle va se faire embêter par les fantômes ? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Sofia ? Non, je n'ai pas réussi à la rattraper. Alors, pourquoi tu me parles ? Ah d'accord, donc il faut aller chercher Sofia. Ok, ça oui. Alors, Sofia ! Sofia ! Ok, elle doit être là. Ok, elle doit être là. Ok, ça va tout. Ça peut pas être si difficile. Bah, vas-y toi, t'as qu'à essayer. Bon ok, je sais que ces gens... Ça va mal finir. Qui a eu cette idée ? Au moins, on aura des choses à raconter. Je ne m'étais jamais autant amusé. Jamais. C'est quoi tous ces machins ? Des machins ? Ce sont les affaires de mon arrière-grand-père, des souvenirs de guerre. Pour vous, c'est peut-être des babioles, mais c'est inestimable. Des baïonnettes couvertes de sang, des récits de guerre horribles. Sa flasque dans laquelle j'ai bu. Je trouve que les gens sont devenus trop chochottes. Par rapport à quoi ? Mais aux gens comme lui. Vous ne voyez pas ? Ces trésors sont un signe. Le signe que j'ai été choisi pour rappeler aux gens ce qui s'est passé. qui s'étouffent dans leur sang. Dis-moi que tu ne l'as pas fait. J'avais tout prévu. Mais je suis mort avant de passer à l'action. Si j'avais eu un jour de plus, j'aurais changé mon monde. Je ne sais pas ce que tu crois que ça représente, mais c'est faux. Ton arrière-grand-père ne s'est pas battu pour la guerre, mais pour la paix. Il faut que tu passes à autre chose. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes comme les autres. Ok, il n'est pas bien, lui. Et puis eux, ils veulent ouvrir la porte pour piquer tout ça. Ok, super. Elle est où, la petite ? Je ne vais pas lui courir après, pendant mille ans. Désolé, je voulais aller voir ce qu'il y avait. Ah, voilà. Graffiti effectué. Intéressant. Nous nous trouvons dans la partie la plus ancienne du cimetière. Construite dans les années 1660. Oh, le boucher. C'était avant ou après le procès ? Oh, bonne question. Tout le monde a entendu. Cette jeune fille m'a demandé si le cimetière existait déjà à l'époque des procès. En fait, le cimetière a été construit quelques décennies avant. Ce qui en fait un endroit très ancien. Il y a un problème ? Bien, nous allons continuer. En quelque sorte, j'étais bouché avant que cette merdeuse décide de mettre son sale petit nez dans mes affaires. Les gens faisaient des kilomètres pour acheter ma marchandise. Je remportais des récompenses à la peine. Et puis, son fils a disparu. Et on m'a condamné à la peine de mort. Mon petit doigt me dit que tu l'as tué, non ? Je ne l'ai pas tué. Je n'ai jamais tué personne. C'était mes cochons qui s'en chargeaient. Oh la la ! Tu vas la hanter jusqu'à la fin de ses jours ? Et ensuite ? C'est simple. Je lui demanderai si elle a apprécié le coup de son fils. Ce qui est marrant avec les cochons, c'est que la saveur de leur chair change selon ce qu'ils mangent. J'ai entendu dire qu'il y avait un endroit réservé aux types dans ton genre quelque part. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une fille dans ce bras. Pourquoi la maladie s'est-elle acharnée sur cet endroit ? C'était pas long comme visite. Ça doit être parce qu'il est tard. Cette ville ne se résume pas aux histoires de sorcellerie. Il y a sûrement des détails dont ils ne peuvent pas parler. C'est si paisible maintenant. Mais il est arrivé des choses horribles à ces gens. Je pense que ça leur plaît. Par contre, je vais partir dans l'hypothèse qu'elle a monté. Non, j'ai cru que c'était un truc, mais c'est une lumière. Je vais parler au monsieur. A qui appartient cette main ? Ah, oui. Un petit sacrifice au nom de la science. Un sacrifice humain ? Ça ressemble plus à du vaudou qu'à de la science. Ceux qui parlent de vaudou ont oublié la raison d'être de la science. Il s'agit de donner un sens au monde qui nous entoure, de comprendre les forces à l'œuvre. Bien sûr, la recherche peut parfois s'avérer salissante, mais est-ce une raison pour abandonner ? De plus, je dispose de spécimens intéressants. Vous avez fait des expériences sur vos passions ? La plupart sont plus morts que vivants. Je soigne ceux qui ont une chance. Les autres me servent. On parle de vie humaine, pas de cobaye. C'est vrai. Maintenant, si vous voulez bien, je suis débordé. Qu'est-ce que c'était que cet endroit ? Je ne sais pas. Ils appellent ça un hôpital de campagne. Je vous en supplie, sortez-moi d'ici. Les apparences sont trompeuses. C'est un fou. Qui ça ? Le docteur Trotter. Comment ça ? C'est pas un hôpital ? Mais qu'est-ce que c'était alors ? C'était un abattoir. J'aimerais t'aider, vraiment. Je suis désolé. Mais, t'es un fantôme, tu ne peux pas te déplacer ? Je sais pas, il y a des trucs qui me... Je dirais pas qu'ils me chagrinent, mais qu'ils me choquent un peu. Écoute, je suis de ton côté, je veux juste te poser des questions. Oh, oh. Pourquoi je suis le seul revenant qui ne peut pas se téléporter ? Il faut que je comprenne comment ça marche. Mais si tu... Ah, la téléportation. Maintenir LB enfoncé pour faire apparaître une balise déplacée. Balise avec R et R appuyer sur une autre pour se téléporter. Ah, bah c'est cool, maintenant j'ai appris la téléportation. C'est cool, ça. Ah, rien ni personne pour m'échapper. Enfin, plus rien pour m'échapper. Par contre j'ai loupé quelque chose Non Attendez, téléportes Bam bam C'est parti. Je ne me suis pas planté. Je suis passé derrière. Là, il y a des fantômes. Il s'est en train de lâcher. Il n'en a plus pour longtemps. Pitié. Aidez-moi. C'est quoi ce délire ? Les mecs ne se sont pas au courant qu'ils sont fantômes ? Eh non. Je ne veux pas dire que ça me saoule. Non. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression de m'être perdu. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Ah, par là peut-être ? Désolé. Ah oui. Des trucs comme ça, on ne peut pas passer. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des souvenirs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, elle est où les petites ? Ici Travis, le chasseur du surnaturel. Nous sommes à sa... Tout ceci est loin d'être terminé. Tant de morts et tant d'autres à venir. Je ne peux m'empêcher de voir ce cimetière se remplir encore et encore. Travis, on ne croit pas que tu en fais un peu trop. Ok, coupé. Dwayne, combien de fois je vais devoir te dire de ne pas m'interrompre quand ça tourne ? Mais tu ne peux pas dire un truc pareil, mec. Les gens vont se moquer de toi. Tu parles. Mon public aime les sensations fortes. D'accord. Désolé. J'espère qu'il a réussi à voir la lumière de la Lune derrière moi. Il faudrait que j'ai l'air plus déterminé. C'est passé horrifiant de cette ville qui est sans doute à l'origine d'une grande activité paranormal. Hein ? C'était quoi ça ? C'était un peu... T'es qui toi ? C'est un endroit où est-il pour... Réviser, ouais... Surtout scolaire... T'as trouvé un endroit calme pour réviser. Vous y croyez vous aussi ? Quand est-ce qu'ils vont me laisser sortir ? Je vais tuer ces types de la fraternité une fois dehors. Eh... T'as jamais pensé à sortir sans qu'on t'y autorise ? Quelque chose me dit que ce ne sera pas si difficile. Ah ouais ? Et comment ? La porte s'ouvre de l'extérieur, Einstein. Je voudrais bien tout seul. Tu es mort, Benet. T'as plus besoin de porte. Bon par contre... Petit message de prévoyance. Le bijouté... Le bijouté... Je sais bien mais... Faut doser les gars... Parce que là... Le mec il a perdu la vie parce qu'il a été enfermé dans un truc... Surtout en plus avec les conneries de sororité... Qu'est-ce que c'est quoi ? Oh oh... C'est pas moi... Oh là là ils sont prêts en plus ! Je vais attendre qu'il passe et je vais le choper. J'étais enquêteur, maintenant je suis venu chasseur de démons. Je vais... ... ... ... ... Le coup de la téléportation dans le dos là ! Tu te téléportes et BAM ? Ca fait des chocs à piquer Nan Ouais, on aurait mieux fait de prendre nos poilets Alors... Est-ce que tu parles de... Ah, tu veux parler de l'équipe ? Ouais Alors... Donc je suis arrivé d'ici Elle est où elle ? Je veux bien être gentil, mais il faut arrêter de me faire courir dans tous les sens Tiens, il y a un passage derrière Intéressant Ouais, de toute façon, c'est par là-bas Elle est partie où, la gamine ? Elle est partie où, la gamine ? On va pas entrer... On va pas entrer... On va pas entrer... On va pas entrer... Elle est là... Elle est là... Elle est là... Bouge pas ! Je suis de ton côté, je veux découvrir qui t'a assassiné Oui, oui, c'est ça... Je suis un flic Oui, oui, c'est ça... Oui, oui, c'est ça... Qu'est-ce que c'est ? La corde ? Non... Oui, la souche... Ça... Non... Non... Je t'ai sûre... Le crieur des morts... Mais pourquoi s'est-il donné tant de mal pour te tuer de cette manière ? Eh ? Ça ira... Tu peux sortir de l'eau, maintenant... C'est bon, viens... Je suis de ton côté... Je ne sais rien sur un contrat ! Pitié ! Je... Arrêtez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah oui, continue ! Un contrat ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat ? Eh oui, touche-le ! Non... C'est le souvenir de ton meurtre... T'es trop jeune... Tu devrais pas voir ça... C'est un fantôme... Même si elle est jeune, elle peut plus être choquée... Elle est morte... Allez, on est parti ! Je jure que je ne sais rien, c'est un contrat ! Pitié ! Je... Pitié ! Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Tenez... Je ne peux pas mourir ! Ce symbole ! Arrêtez ! Michi... Michi ! Non... Non, 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 non ! Non ! Non ! Il l'a dessiné sur toi. Son symbole, ça veut dire quelque chose. Arrêtez, je vous en supplie ! Alors, pendant qu'on va faire la route... Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le tueur a une force surhumaine. Il se fait appeler le crier des morts. Alors, je ne sais pas... Ouais, le crier des morts. Ah oui, on va se tp. Alors, je n'ai pas fait gaffe. Vous me direz si vous l'avez vu. Mais euh... Apparemment, il met des symboles... Je ne vais pas dire sataniques, mais euh... Des symboles étranges. On va partir sur un mot étrange. Sur le corps de ses victimes, en tout cas sur la petite fille. Je pense qu'il doit avoir d'autres victimes avec d'autres... D'autres remarques. Est-ce qu'il fait des sacrifices par rapport à un rituel ? C'est peut-être possible. On serait sur un truc de rituel d'enchantement, machin. Je ne sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Renan, j'ai entendu des cris. C'est cool. Tu vas bien. Je suis toujours mort. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. Oui, en effet. Le crier a noyé cette fille dans le lac, puis a laissé le corps dériver dans le courant. Ma mère avait raison. C'est un coup du crier. Est-ce que t'as trouvé un truc sur ma mère ? Un souvenir ou autre chose ? Désolée, petite. Et heureusement que t'as pas vu ce qu'il a fait à cette fille, ce type-là. Un vrai sadique. Le plus étrange, c'est... C'est qu'il a questionné la petite sur un contrat avant de la tuer. Un contrat ? Je ne crois pas avoir lu quelque chose sur un contrat. Attends, attends. Il y a une autre affaire. Peut-être une rescapée du crieur. Iris Campbell. Diagnostic schizophrénie paranoïde. Délire de persécution. Propos incohérents. Sur un contrat. Un contrat encore. Et est-ce que ça dit où elle est ? Il y a écrit Lux Aeterna. C'est un endroit ça ? Ouais. Lux Aeterna est un hôpital psychiatrique. M'en douté. Comme par hasard. Ok, t'es prêt à y aller ? Euh, en fait, je te rejoindrai. Je... J'ai quelqu'un à voir ici. Oh. Alors, on se retrouve à l'hôpital ? Il paraît qu'il y a une super ambiance. Bientôt. On sera ensemble. Bientôt ensemble. Sous-titrage ST' 501 Je suis navré, Julia. J'ai... J'ai de mauvaises nouvelles. T'en fais pas, mec. Elle est déjà au courant. J'ai de mauvaises nouvelles. J'ai de mauvaises nouvelles. On va se diriger tout doucement là-bas. Alors... C'est suspect. Par contre, il y aurait une fille qui a réussi à s'échapper. Je peux aller chercher ça maintenant. Vu que je suis devenu un passeur. Je suis devenu un passeur. Donc, apparemment... Bon, après, elle est devenue complètement folle. Ou alors, elle était déjà ou je ne sais pas. Ou alors... Ouais, c'est plus facile de... De diagnostiquer une folie... Enfin, je ne suis pas médecin. Mais... Oh, comment c'est magnifique, la téléportation. Ouais, mais c'est... Ça reste quand même suspect. Ah, ok. On est arrivé déjà. Donc, bah, on va se laisser ici. L'épisode fut court, mais... Mais riche... Le symbole ! Vous voyez ce que je vois que vous voyez ce que je vois. Le symbole que le tueur a mis sur le bras de la petite fille. De la jeune fille ? Je ne sais plus à quel âge... Ouais, de la petite fille. Intéressant ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Que veut dire ce symbole ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis deux ans, je ne peux pas être à travers. Quel con ! Donc, on va se laisser sur... Bah, sur cet épisode qui fut... Oh là là ! On ne va pas parler là, ça l'a trop. Euh... Qui fut... Assez court, mais... Où on a appris... On a appris pas mal de choses. Ce qui est bien... C'est que... Bah... A chaque épisode, on... On apprend. On apprend des choses, donc... Bon, j'ai fini... Je... Je vais finir de courir, parce que j'en ai moins. Ah, attendez, je vais aller chercher ça là-bas. Ah non, au moins que ça déclenche, non ? Non, c'est bon. On va prendre ça. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît. Euh... Autant que ça me plaît. Et euh... Je vous dis euh... A très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à ciao les amis ! ...